Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans un décor un peu inhabituel. Je sais que ça sera noté, donc je le dis déjà d'avance. Je ne suis pas du tout chez moi, je suis encore à Paris alors que je fais cette vidéo. Donc vous avez droit exceptionnellement à un décor un peu mieux foutu que d'habitude. Et un setup un peu mieux foutu que d'habitude. Donc on en profite, voilà. Donc nouvelle vidéo FAQ. Vous allez laisser sur Twitter l'occasion de poser vos questions pour cette vidéo. Ce sera la première FAQ de la chaîne et à mon avis, il n'y aura pas d'autres avant très longtemps. Premier tweet a un petit peu viré au drame. Le deuxième, ça a été mieux. Donc j'ai fait un petit recoupage. Évidemment, je ne vais pas couvrir l'intégralité des questions que vous m'avez posées dans cette vidéo. Parce que sinon, on en a pour deux heures. J'ai essayé de regrouper l'essentiel, en tout cas des questions qui m'ont été posées. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet en parlant d'une question qui est énormément revenue. Je m'y attendais aussi, donc ce n'est pas une surprise. Vous avez été très nombreux à me demander comment j'ai commencé à leaker sur Dokkan Battle. Vous avez été vraiment nombreux pour le coup. Parfois de formuler de manière un petit peu différente, mais l'idée, elle était là. Et pour le coup, l'histoire, elle n'est pas dingue en fait. C'est ça qui est un petit peu drôle, c'est que l'histoire n'est pas si ouf que ça. En fait, moi, je suis de nature relativement curieuse. C'est-à-dire que les PC, moi, c'est un truc sur lequel j'ai toujours eu la main depuis que je suis petit. Je dirais 5-6 ans, j'ai eu l'occasion de toucher mes premiers PC. Et donc, de base, je suis de nature curieuse. Mais d'autant plus sur tout ce qui est PC, tout ce qui est relié de près ou de loin à l'informatique. J'ai toujours eu un petit peu la main avec ça. Bon, maintenant, il faut remettre aussi en contexte qu'on parle de 2016 pour les premiers LX de ma part. Et j'étais en quatrième secondaire, je crois. Donc, c'est l'équivalent de votre seconde. Je ne dis pas de conneries. Je crois que j'étais en fin de seconde, si je dois faire l'équivalence avec vous, en France. Et moi, je ne savais pas programmer. Je ne savais pas programmer. C'est-à-dire que j'ai commencé à programmer quand j'étais en école d'informatique. Donc, on a eu des cours de programmation, etc. Et moi, je n'avais pas programmé. Donc, autant j'avais un petit peu la main, j'avais des facilités avec tout ça. Autant j'étais un petit peu une fraude. Et disons que Dokken Battle, j'ai quand même vite eu l'impression que, techniquement parlant, il y avait moyen de faire des choses sans pour autant être un petit peu le MacGyver moderne. Ce qui est toujours le cas, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'être MacGyver moderne pour faire des trucs de ouf sur Dokken. Et même si, bon, quand tu sais programmer, tout devient beaucoup plus simple. Je le constate aujourd'hui, forcément. Mais donc, du coup, c'est parce que j'ai été curieux. J'ai un peu poussé. J'ai eu aussi les bons contacts. J'ai pu taper aux bons endroits, aux bons moments. Et donc, de fil en aiguille, d'année en année, j'ai un petit peu découvert tout l'envers du décor. Aujourd'hui, je pense le connaître plus ou moins exhaustivement ou pas loin. Et c'est parce que j'avais cette curiosité-là que ça m'a poussé, du coup, à avoir accès aux ressources qui me permettaient de faire les leaks. Et du coup, voilà, moi, j'avais des trucs sous la main. Je ne vais pas les garder pour moi. Ça ne sert à rien. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des postes là-dessus progressivement. Au début, c'était timide. Et puis, après, de fil en aiguille, c'est devenu un peu plus intéressant. Maintenant, je le fais beaucoup moins aujourd'hui. Parce que le data mining, ça a beaucoup moins d'intérêt sur Dokken que ça en avait il y a de ça quelques années. C'est-à-dire qu'il y a un data DL pour un truc qui tombe le jour même. Parfois, on parle d'unités qui ont déjà été postées par le Twitter officiel la veille. Donc, en fait, on les connaît. Donc, ça ne sert à rien. Disons que c'est quand même beaucoup moins intéressant. Et aujourd'hui, j'ai aussi de nouveau les capacités en programmation qui permettent de mettre en place des automatisations à ce niveau-là. Ce n'est pas encore fini à l'heure où je fais cette vidéo. Mais on n'est pas trop loin. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai les capacités pour mettre tout ça en place de manière purement automatisée. Donc, je n'ai même pas besoin de le faire moi-même. Donc, finalement, au niveau data mining, c'est vraiment intéressant. Et au niveau des leaks, c'est-à-dire vraiment au niveau des informations qu'on a vraiment longtemps à l'avance, ce genre de truc-là. Il y en a beaucoup moins. Les sécurités du côté de la Katsuki, ça a augmenté aussi. Encore heureux, d'ailleurs. Les fameuses histoires de sources à droite à gauche n'ont jamais vraiment trop existé non plus. C'était toujours un peu vaseux. Donc, voilà, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, disons qu'il y a moins d'infos. Il y en a toujours. Simplement, je n'ai plus spécialement envie de les poster toujours. Puisque, disons que l'expérience communautaire que j'ai avec ça n'a pas toujours été ultra positive. Maintenant, je sais qu'il y en a d'autres qui continuent de les poster de temps en temps. Comme I Seriously. Bon, ben voilà. Moi, je les poste quand j'ai envie. Mais disons que c'était surtout pour ça. C'est une histoire de curiosité. J'avais une info. Ben, je la donne. Je ne vais pas la garder pour moi. Ça n'a pas vraiment de sens. Une question maintenant de NSJ qui me demande si Dokkan a déjà mis un coup de pression au niveau d'Elix. Et également, combien de temps il y a encore pour Dokkan qui ferme les serveurs. Alors bon, cette dernière question, je pense qu'il y a un moment. Parce que je différencie quand même mort communautaire et mort financière. Maintenant, concernant les coups de pression pour rester dans le thème d'Elix. Pas vraiment. Pas vraiment. Maintenant, clairement, ça a été envisagé en haut. Voilà. Ça, c'est une information qui est connue. C'est que ça a été envisagé en haut de prendre des mesures. Maintenant, ça ne valait pas le coup. Et justement, toute cette communication autour d'Elix. Le fait qu'on ne donne pas forcément l'information dès qu'elle tombe, etc. C'est aussi pour ça. C'est que c'était pour jauger un petit peu les risques et compagnie. Et de faire en sorte qu'au moment où on donne l'information, on sait que ça ne va plus trop les ennuis. En tout cas, pas suffisamment pour qu'ils envisagent mettre en place ce genre de trucs. Maintenant, il y a certains trucs. Bon, ben voilà. Clairement, judiciairement parlant, je pense que c'est limite. Et clairement, oui, je pense qu'au Japon... Si on était au Japon, je pense que ça se serait passé différemment. Là, il y a le fait qu'on soit à l'étranger qui fait que les choses changent. Maintenant, il y avait eu des actions il y a quand même pas mal d'années avec des gens comme Nordax, Atosama et compagnie, où ils faisaient des strikes Twitter. Pour ceux qui se souviennent, j'avais créé des comptes de la Marmotte pour ça qu'il y avait également strike. Donc il y avait eu une petite vague d'actions à ce niveau-là, mais jamais rien de très sérieux au niveau judiciaire. Ça a été envisagé, mais ça s'arrêtait là. Une dernière question au niveau des leaks de la part d'Okane Essentials qui nous demandent si j'ai des nouvelles, des leakers disparus. Donc des Atosama, Nordax, Dokana, etc. Alors, oui, oui, j'ai des nouvelles. Alors, Atosama, non, parce qu'on ne s'est jamais connu. Mais Nordax, je pense que ça, vous le voyez, mais il continue encore de retweeter des posts de façon assez régulière. Donc vous voyez même qu'il n'est pas mort. Pour avoir discuté avec lui, il n'y a pas si longtemps de vive voix. Il va bien, simplement qu'il joue dans son coin. Ça ne l'intéresse plus trop. Dokaner, pareil, je l'ai eu de vive voix il n'y a pas longtemps. Il va bien. Simplement, Dokaner, pour donner un peu plus de détails, il faut se rendre compte que lui, ce n'est pas sa vie, Dokan. Enfin, voilà. Lui, il a un petit peu pris du recul par rapport à tout ça. Aujourd'hui, il joue dans son coin et ça le va très bien. Mais je lui ai dit, je lui ai dit que vous pouvez essayer souvent, parce que c'est vrai, vous posiez souvent des questions sur comment il va, si tout va bien, comment ça se fait qu'il a disparu. Non, non, il n'a pas été kidnappé par Yakuza, il va très bien. Alors, on va changer de thématique. J'ai couvert un petit peu l'essentiel des questions sur les leaks. Maintenant, on va plutôt parler de mes études, parce que c'est une question qui est également revenue un milliard de fois. Alors, qu'est-ce que je fais comme études ? Alors, en fait, je pense que ça va choquer personne, mais je fais des études en informatique. Plus précisément, là, pour faire un petit peu l'équivalence en France, je faisais un bac de plus trois en informatique de gestion. En gros, ça me donnait l'occasion de faire de la programmation. Mais de façon plus générale, l'objectif de ce cursus-là, c'est de pouvoir créer sa propre boîte dans le milieu de l'informatique. Maintenant, moi, j'ai toujours voulu faire un master. Je ne me suis pas lancé directement là-dedans, parce que, disons que je ne suis pas un grand fan de l'ambiance universitaire. Voilà, tout simplement. Donc, je suis d'abord passé par une école, parce qu'il y a un peu plus de pratique. Donc, disons que ça me fait moins chier que la théorie. Mais donc, je m'en tiens à mon plan de base. C'est-à-dire que là, je vais aller vers... Il y a des questions de Pastrel, je ne crois pas que c'est ultra... Ultra connu en France, donc je vais passer les détails. Mais voilà, en gros, là, je vais aller sur ma M1 en sciences informatiques. En gros, pour la faire courte. Alors maintenant, une question de Yann, que je salue au passage, qui me demande si mon expérience personnelle avec Doka & Battle m'a donné envie de travailler dans le monde du jeu vidéo, ou au contraire, surtout pas et pourquoi. Alors, effectivement, comme tu le dis, je pense qu'il y a moyen de tenir un live entier là-dessus. On va peut-être pas le faire, parce que la vidéo va être déjà plus ou moins longue, je pense. Mais la réponse, elle est toute simple, c'est non. Alors, bon, déjà, de base, je pense que pour à peu près n'importe qui qui travaille dans le milieu, je crois qu'il le sait, en tout cas, il en a déjà entendu parler, travailler dans la programmation au niveau du jeu vidéo, c'est pas pareil que travailler dans la programmation tout court. C'est un univers un peu différent. les enjeux ne sont pas les mêmes, les technologies ne sont pas forcément les mêmes, évidemment. Les rythmes de travail ne sont pas les mêmes. De toute façon, en général, le jeu vidéo, c'est l'un des milieux au niveau de la programmation, il y a le plus de dépression. Je ne vais pas sortir les études sous le tas, parce que je crois que, honnêtement, bon, voilà, ça ne va pas intéresser tout le monde. Mais voilà, c'est un des milieux où il y a le plus de dépression, et c'est pas pour rien, parce qu'il y a énormément de crunch, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est assez compliqué au niveau du rythme. Surtout au Japon, où je crois à confirmer, mais je crois qu'ils sont un peu moins bien payés qu'ailleurs dans le monde à ce niveau-là. Mais encore, moi qui ai eu la chance, je crois que je n'apprends rien à personne, mais moi qui ai eu la chance d'avoir une vision un petit peu plus interne de la chose au niveau de Dokkan, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je ne vais pas donner tous les détails, parce qu'il y a certains dont on ne peut pas encore parler, mais je pense qu'à l'occasion, avec Dokkaner notamment, je crois qu'on aura l'occasion de revenir dessus d'ici quelques années, quand ce sera plus ou moins safe, mais disons qu'il y a des choses qui sont absurdes au niveau de leur rythme de travail, leur façon de travailler, leur méthode de travail, de leurs contraintes. Vraiment, ce n'est pas forcément quelque chose qui me donne envie de travailler dans le JV, ou en tout cas pas dans le JV traditionnel. Disons que si un jour je travaille dans le jeu vidéo, c'est que j'ai des garanties sur le fait que je ne vais pas me faire exploser au travail, mais bon, je ne vois pas trop comment ça peut arriver. Mais voilà, ce n'est pas forcément un univers dans lequel j'ai envie de me tourner au niveau du boulot. Alors, on change maintenant de thématique de nouveau. On a fait les leaks, on a parlé de mes études, de la vie IRL un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, on va parler des gâchats, donc de Dokkan Battle, mon approche de Dokkan Battle, mon approche vis-à-vis des autres gâchats, parce qu'il y a aussi quelques questions à ce niveau-là. La première, qui est assez évidente, je pense que c'était assez clair qu'elle allait tomber, c'est comment j'ai connu Dokkan Battle. Bon, de nouveau, l'histoire n'est pas incroyable, c'est tout con, c'est que j'ai connu Dragon Ball relativement tard, en fait. Enfin, je connaissais de nom, mais je me suis intéressé à Dragon Ball relativement tard. Je crois que j'avais, je ne sais plus, j'avais 13-14 ans, un truc comme ça. Enfin, je me suis intéressé à Dokkan Battle, vraiment à Dragon Ball, pardon, très très tard. parce que, voilà, ça ne passait pas à la télé. Enfin, voilà, ça n'était pas passé sous mon radar. Et j'avais eu envie de jouer à un jeu Dragon Ball, tout simplement pour me mettre aussi dans le bain. Et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas sur téléphone, tiens, est-ce qu'il y a un jeu Dragon Ball qui existe ? J'avais regardé sur PC, bon, voilà. Je me suis dit, bah peut-être que sur téléphone, il y a un jeu Dragon Ball, quoi. Donc, j'ai tapé Dragon Ball dans le Play Store. Et il y avait effectivement un jeu Dragon Ball officiel de Bandai qui s'appelait Dragon Ball Z Dokkan Battle. j'ai installé et puis me voilà aujourd'hui en train de vous parler de tout ça. Je crois que c'est assez clair. Je me suis fait entourlouper comme la plupart des gens ici, je pense. Une autre question qui m'est venue, c'est ce que je pense de la direction de Dokkan en ce moment et donc pour le futur. Alors, je vais être un petit peu pessimiste ou tout du moins, je pense que je ne vais pas forcément avoir l'avis de la masse par rapport à ça. Mais je ne pense pas que Dokkan évolue dans le bon sens, en fait. Alors, bon, évidemment, il y a un bilan global. Et puis, il faut un petit peu aller en profondeur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, si tu prends des trucs comme, je ne sais pas moi, les animations de façon générale, les spé, comment le jeu évolue au niveau de l'interface aussi, tout ça, c'est des trucs qui évoluent très bien. Il n'y a rien à dire. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'entre le vieux Kamehameha du Goku MF AJ, des 250 millions, et les animations du Vegeta Trunks et l'Air Intelligence, on est dans un monde de différences absolument incroyable. et c'est très bien, évidemment. Moi, je parle plutôt de la direction au niveau de la gestion cashplay, quoi. Parce que, ça, c'est un truc que je dis depuis assez longtemps, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, donc je n'en fais plus trop de débat. Mais bon, comme la question m'est posée ici, j'y réponds. Disons que pour moi, Dokkan Battle a appliqué un peu une stratégie cheval de 3, c'est-à-dire que sous couvert de l'AMHZ qui apporte pas mal l'élément d'interface, les animations qui sont jolies, avec les Lers Féton qui, voilà, sont très très jolies, Vegeta Trunks très savon qui est très joli également, on regarde un truc comme une carte comme Gataïzama sous l'air qui est géniale au niveau des animes aussi, les cartes sont fortes, tout ça, tout ça. On introduit progressivement une stratégie qui est plus agressive au niveau du cashplay. Un argument qui est souvent un petit peu nié, en bloc, parce que les gens disent bah ouais, mais par exemple la Red Zone, tu la fais comme tu veux, sauf que c'est complètement nié qu'on est dans un gâcha qui présente une dimension addictive. Je vous donne des exemples concrets, on a récemment cette histoire d'event où en payant des clés, donc les clés sont uniquement accessibles de manière payante, on peut accéder à un event où tous tes liens montent d'un coup. Ce qui est totalement du pay to fast que Dokkan Battle n'avait jamais fait avant. La Red Zone, de nouveau, les gens n'y ont bloc que c'est un problème parce qu'on peut la faire plusieurs mois après. Or la question, elle n'est pas là. La question, c'est qu'il y a ce principe du FOMO, en fait. Ça, j'en parlerai dans ma série sur l'addiction probablement, mais il y a ce principe du FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est un concept qui étudie bien au-delà du gâché en psychologie. C'est un concept selon lequel, en fait, t'as peur de rater quelque chose. T'as peur de rater le train, de façon générale, c'est-à-dire que tout le monde a fait l'event, pourquoi pas moi ? Et donc, ça va pousser les gens à peut-être cashplay, à aller chercher les LR7 par exemple, tout de suite, en mettant de l'argent, alors que théoriquement, oui, sur le papier, tu peux le faire plus tard, mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est de faire ressentir la frustration que t'es tout seul à ne pas l'avoir réussi. Et je crois que les gens ne sont pas encore tout à fait au point de ce genre de choses et par un petit peu sans savoir, je trouve ça assez dommage. Et du coup, il en résulte à une espèce d'invisibilité, en fait, de cette stratégie de Dokkan qui, à mon sens, évolue assez négativement. Maintenant, sur la question du contenu et compagnie, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que Dokkan s'est totalement casualisé à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, où pendant plusieurs années, on est dans une période un petit peu de construction. Dokkan cherchait à innover, à créer des choses. Et donc, forcément, ça gardait en haleine les joueurs un petit peu la première heure. Aujourd'hui, on est plutôt dans une stratégie où on va capitaliser sur les anciens joueurs, les nouveaux joueurs, pardon, tout du moins les joueurs qui n'ont pas fini le contenu. C'est-à-dire qu'on va plutôt compter sur le flux de joueurs. C'est-à-dire que, ok, les vétérans, ils en ont marre, c'est pas grave. Il y en a un qui part, il y en a dix qui vont arriver et puis ça marche très bien au niveau des revenus. Et Dokkan Battle fait encore des tops rentables assez fréquemment. Donc, la preuve que ça continue de marcher alors que les concurrents sont quand même assez agressifs. Notamment au Japon, on a des Umamusume et compagnie qui génèrent des revenus monstrueux. Donc, finalement, bon, ça c'est... J'ai envie de dire, bon, bah voilà, c'est plutôt à nous de se dire, bah, le jeu a changé de direction, est-ce que ça nous convient, ça ne nous convient pas. Bon, bah voilà. Mais disons que je suis pas forcément fan de la direction que Dokkan à ce niveau-là, au niveau surtout du cashplay. Et je trouve un peu dommage que la communauté ne voit pas au travers. Une question maintenant de Yorin qui me demande ce qui est le pire entre le RERB et Raditz. Il y avait... C'était vraiment, vraiment plein de personnes. Parce que, imaginez-vous, c'est trois ou quatre temps de personnes en train de marcher sur le banc. Je pense que la réponse est assez évidente. c'est le RERB de très loin. Quand il y a une autre question qui parle du monde du gâchat, est-ce que je pense que le monde du gâchat va dans le bon sens puisque certains gâchats aujourd'hui souffrent d'une gestion relativement catastrophique ? Et donc, est-ce que finalement cette gestion d'autres gâchats peut avoir des répercussions sur Dokkan, par exemple, ou sur des gâchats voisins de façon générale ? C'est une question qui est assez intéressante parce que, justement, ça permet de revenir sur le monde du gâchat de façon générale plutôt que sur un gâchat en particulier ou sur des expériences un peu plus limitées. Et le truc, c'est que, en fait, oui, ça peut avoir un impact, mais c'est plutôt au niveau communautaire. C'est-à-dire que si on a de plus en plus de gâchats où les communautés se laissent faire, se laissent marcher dessus et ne font rien, ça renvoie le message que oui, c'est possible. Donc, de plus en plus de gâchats vont tenter le coup. Et donc, ça va lancer un cercle vicieux. là où, au contraire, ça peut être à l'avantage aussi des joueurs si jamais, dans tous ces gâchats-là, il se passe des choses. Le bras de fer entre la communauté et les éditeurs est reposé sur la table et on rappelle que non, on ne se fait pas marcher dessus, on n'accepte pas tout. Et donc, forcément, là, par contre, c'est un cercle, entre guillemets, vertueux puisque, forcément, s'il y a de plus en plus ce message qui est de dire OK, c'est possible, il y a une jurisprudence qui prouve qu'on peut faire changer les choses, et bien, effectivement, là, ça peut donner un petit peu d'impulsion à des mouvements pour d'autres gâchats. Donc, c'est finalement plutôt... Ce n'est pas tant au niveau de la gestion que ça se joue, plutôt au niveau de la réponse communautaire à cette gestion-là. Et je pense que c'est pas... Pour répondre concrètement à la question, je pense que ce n'est pas encore top. Je pense qu'il y a beaucoup de communautés gâchats qui ne réalisent pas encore comment tout ça fonctionne. Ils ne comprennent pas très bien comment les codes sont enficelés à ce niveau-là. Et c'est assez problématique, en fait, parce que du coup, on se retrouve avec des gâchats où il ne se passe rien. Il n'y a pas de mouvement. Ils sont marchés dessus de plus en plus. Voir, il y a parfois même de la complaisance. Vous savez qu'il y a des systèmes aujourd'hui assez courants dans les gâchats où les éditeurs vont chercher des influenceurs en partenariat. Voilà. Donc, il y a aussi ce genre de trucs-là qui vont carrément créer une rupture de force totale. Non seulement la communauté ne fait plus le poids face aux éditeurs, mais en plus de ça, elle est renforcée puisqu'on a des influenceurs qui vont finalement se faire un petit peu porte-parole de ces boîtes-là. On n'en est pas encore là dans du gâchat Dragon Ball dans d'autres. C'est moins vrai, malheureusement. On en est plutôt là-dedans. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là où moi, je tirerai la sonnette d'alarme. On va passer maintenant à une autre thématique de questions qui m'a été également beaucoup posée. C'est toutes les questions qui tournent autour de la chaîne YouTube, de la communauté, de mon investissement dans tout ça. Avec donc une question phare à nouveau qui, je pense, ne reprendra pas grand monde, on m'a beaucoup posé la question de savoir pourquoi, enfin, qu'est-ce qui me motive finalement à m'investir dans la communauté donc d'Okan, des Bellégeances aussi, etc. Qu'est-ce qui me pousse à ça ? Alors déjà, c'est très simple. Je pense que je représente quand même une certaine influence là-dedans. Bon, évidemment, en toute proportion gardée, mais disons que j'ai une certaine influence là-dessus et que j'estime qu'il y a une responsabilité qui va avec. Ça, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est le point de vue universel, enfin, voilà, mais c'est mon point de vue. Je vous en avais déjà d'ailleurs parlé dans une vidéo de long en large dans un docast de ce sujet-là, la responsabilité des influenceurs et achats. Mais moi, je pense que donc il y a une responsabilité qui vient avec et au-delà de ça, à titre plus personnel, moi, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut pousser et notamment des choses sur lesquelles, malheureusement, je pense qu'on ne met pas suffisamment l'accent. J'ai l'impression qu'en fait, il y a certaines fois, je le dis franchement, j'ai l'impression que si ce n'est pas moi qui avais gueulé, il n'y aurait eu personne pour gueuler en fait. Je ne dis pas que je me sens obligé de le faire, mais je pense qu'il faut le faire et que si ça ne vient pas, il ne faut pas attendre que quelqu'un le fasse sinon c'est un espèce de jeu où on se renvoie la balle systématiquement. On espère que quelqu'un l'attrape, il faut bien que quelqu'un l'attrape. Ce n'est pas spécialement un fardeau, mais il y a un moment donné, il faut le faire. Et je pense que c'est vraiment important et nécessaire pour tout ce qui est mouvement communautaire d'avoir quelque chose comme ça en tant que moteur. Maintenant, de façon plus générale, moi, c'est simplement que j'ai des possibilités en main. Comme je le disais plus tôt, quand je parlais des ligues, j'ai une connaissance technique du jeu, j'ai une connaissance tout court du jeu, j'ai le temps pour. Moi, je ne suis pas youtubeur à temps plein, donc j'ai l'occasion de travailler plus mes vidéos qu'un youtubeur à temps plein qui, lui, potentiellement, sur un token battle, il doit être ramené à faire des vidéos souvent, donc il n'y a pas forcément le temps de passer 40 000 heures par vidéo, ce qui est logique. Donc, disons que j'ai le temps et j'ai les outils pour justement proposer des trucs intéressants, donc des guides qui sont un petit peu plus ouverts, un peu plus accessibles, de poster des trucs sur Twitter, de faire ceci, cela, je ne sais pas quoi. Donc, j'ai les outils, j'ai l'opportunité de le faire et j'en vois la nécessité de le faire et finalement, j'en ai l'envie aussi, donc tout simplement, c'est ça aussi qui me motive là-dedans. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour le faire, pas forcément quelqu'un, mais il faut qu'il y ait un moteur pour tout ça et j'ai vraiment cette impression que si je ne le fais pas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde pour le faire. En fait, c'est un peu con à dire, c'est peut-être arrogant, je n'en sais rien, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc, il y a eu aussi quelques questions sur la chaîne. Je suis assez content qu'il y ait quand même des gens qui posent la question. Donc, l'avenir de la chaîne en termes de vidéos, quel genre de vidéos, est-ce qu'il y aura aussi des lives et compagnie et c'est une très bonne question parce que, alors que je fais cette vidéo, ça fait quelques jours que j'ai fait la Japan Expo. Deux jours, c'est sportif. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait un moment aussi que je réfléchis à ça, mais en vrai, j'en ai un peu ras-le-cul de faire du main Dokkan. Moi, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire des lives, mais le support est trop limité. Et moi, je n'en vis pas, donc je n'ai aucune contrainte à ce niveau-là. Le support est trop limité. C'est-à-dire que demain, j'ai envie de faire une vidéo, mais il n'y a pas de quoi faire sur Dokkan, ou alors je fais une vidéo de merde. Live, c'est pareil. J'en ai un peu ras-le-cul d'être cantonné à tout ça. Et je réfléchis un petit peu à comment la chaîne va évoluer. D'ailleurs, je crois que vous remarquez qu'il y a des évolutions un petit peu au niveau de la chaîne. Il y a la charte graphique qui commence à évoluer au niveau des miniatures. D'ailleurs, on remercie Loré pour ça, qui a également fait la miniature pour cette vidéo. Il y a également le fait que vous voyez un petit peu plus souvent ma tête sur les miniatures. C'est parce que j'en ai un peu ma claque d'une certaine manière d'être dépassé par Dokkan. En gros, si vous voulez, le liqueur Dokkan, c'est bien, mais il n'y a pas que ça non plus. Et je trouve ça un peu chiant que ça vienne un petit peu bouffer sur ma chaîne YouTube, sur mes live Twitch. Ce n'est pas le but en fait sur ces médias-là d'être le liqueur Dokkan. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et ce n'est pas du tout l'objectif non plus d'être contené à ça. Donc je suis en réflexion. Je ne sais pas exactement où je vais aller même si j'ai des idées. Donc pour le moment, je n'en dis pas grand-chose parce que je ne suis pas certain. Mais j'aimerais bien m'émanciper de tout ça. Je ne parle pas d'arrêter. Je ne parle pas d'arrêter le jeu, je ne parle pas d'arrêter des vidéos, je ne parle pas d'arrêter les lives à ce niveau-là. Je dis simplement que j'aimerais un petit peu m'émanciper et partir sur d'autres trucs. j'ai plein d'idées en tête mais je veux être un peu certain de là où je vais exactement et ne pas faire un truc en mode en fait ça ne me correspond pas et j'avais juste envie de me casser. Vous savez que j'aime bien faire les choses correctement et j'ai tout le temps du monde pour y réfléchir. Donc je ne veux pas mettre 10 ans mais j'ai quand même envie de prendre un petit peu de temps de réflexion. Ça fonctionne beaucoup à l'illumination divine. C'est-à-dire que je discute avec quelqu'un et je me suis dit ah ouais c'est vrai voilà bon voilà. Donc j'avoue que pour le moment je suis encore en réflexion à ce niveau-là mais bon affaire à suivre mais au moins c'est posé quelque part. Pour terminer cette vidéo on va passer sur quelques questions trivia. Une première question de culuso pourquoi ce pseudo ? Alors il y a une petite histoire par contre derrière mon pseudo pour ceux qui ne savent pas j'ai été actif pendant je pense deux ans sur creepypasta from the crypt qui était le plus gros et qui est toujours d'ailleurs le plus gros forum de creepypasta en France et j'étais quand même très actif j'étais là tous les jours et quand je me suis inscrit dessus je n'avais pas vraiment de pseudo arrêté j'avais des trucs de kiku encore de l'époque vous savez les pseudos qu'on prend quand on est gosses et qu'ils ne veulent rien dire à la darksasuke bon je n'avais pas darksasuke mais des trucs pas beaucoup plus glorieux et donc je me suis dit il me faut un pseudo un peu plus sympa que ça et en fait Kowai en japonais ça veut dire j'ai peur c'est un truc dans le genre donc du coup ça collait bien parce que les creepypasta pour ceux qui ne savent pas c'est des histoires légendes urbaines sur internet qui justement font appel à l'horreur ce vocabulaire là cet imaginaire là et donc forcément on était dans cette imagerie là sachant qu'en plus c'est en japonais comme vous savez je suis un week de merde bon bah voilà ça collait bien et finalement je l'ai gardé tout le long et c'est resté et donc ça vient vraiment de cette époque là de forum creepypasta notamment peut-être que c'est une histoire qui va vous parler mais j'avais contribué à la traduction de Satsatan une creepypasta assez connue je n'avais pas tout fait mais j'avais quand même je faisais partie des traducteurs donc voili voilou pour l'histoire de mon pseudo alors mon manga anime préféré new gen alors c'est une question qui est relativement compliquée d'autant plus que je n'en ai pas regardé des milliards honnêtement lu ou vu des milliards ces dernières années un que j'ai pas mal aimé même s'il a plein de défauts mais c'est un petit peu le cas pour tous les shonen notamment le shonen Neketsu de ces dernières années c'est Jujutsu Kaisen et notamment l'adaptation animée que je trouve vraiment énervé mais surtout l'adaptation animée qui fait le travail mais disons que ça vaut ce que ça vaut c'est à dire qu'un shonen moi aujourd'hui j'ai des actifs mon cerveau et je cherche pas ce qu'il y a de scénario de ouf et puis les combats ils sont stylés et ça me va très bien maintenant pour des trucs un peu plus aboutis que ça je dois avouer que je suis pas trop au point en ce moment mais j'essaye un petit peu de me remettre dans le bain je vais arrêter cette vidéo ici donc FAQ je pense qu'il va être kilométrique mais au moins on l'a fait une fois et on en reparle plus je sais que j'ai passé plein de questions il y avait plein de questions qui étaient intéressantes je le sais mais j'essaie de regrouper les questions les plus intéressantes pertinentes etc en tout cas j'ai dû faire des choix alors c'est pas pour autant c'est pas parce que votre question n'est pas là qu'elle est forcément nulle ou qu'elle est considérée pas pertinente c'est juste qu'à un moment donné je suis obligé de faire quelques choix mais je vous remercie de vous être prêté à cet exercice là en espérant que ça vous aura éclairci sur les questions que vous avez posées de façon plus générale sur ma direction sur les réseaux sur les choses que je fais et puis pour notre repas on se retrouvera prochainement pour de futures vidéos live etc sur ce à plus ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501